C'était maintenant la veille de la fête de Pâques. Jésus savait que l'heure était venue pour lui de quitter ce monde et rejoindre le Père. Il avait toujours aimé les siens qui étaient dans le monde, et il les aima jusqu'à la fin. Jésus et ses disciples étaient en train de dîner. Le diable avait déjà fait germer dans le cœur de Judas, fils de Simon Iscariot, le dessein de trahir Jésus. Jésus savait que le Père lui avait transmis tout son pouvoir. Il savait qu'il était venu de Dieu et qu'il retournerait à Dieu. Alors il se leva de table, il ôta ses vêtements, puis mit un linge autour de sa taille. Ensuite, il versa de l'eau dans une bassine et commença à laver les pieds de ses disciples, puis à les essuyer avec le linge dont il était sain. Ce fut le tour de Simon-Pierre. Est-ce que tu as l'intention de me laver les pieds, Seigneur ? Tu ne comprends pas maintenant ce que je fais, mais tu le comprendras plus tard. Jamais, jamais de la vie tu ne me laveras les pieds. Si je ne te lave pas les pieds, tu ne recevras aucune part de moi. Seigneur, dans ce cas, ne me lave pas que les pieds, mais aussi les mains et la tête. Ceux qui ont pris un bain sont complètement propres, et ils n'ont plus besoin de se laver, mis à part les pieds. Vous êtes tous propres. Tous sauf un. Après que Jésus eut lavé les pieds de ses disciples, il remit ses vêtements et retourna à la table. Avez-vous compris ce que je viens de vous faire ? Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous avez raison de le faire, puisque c'est ce que je suis. Moi, votre Seigneur et Maître, je viens de vous laver les pieds. Donc vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres. Je vous ai donné un exemple, afin que vous agissiez comme je l'ai fait pour vous. En vérité, je vous l'ai dit, un serviteur n'est pas plus grand que son maître, et un messager pas plus grand que celui qui l'a envoyé. Maintenant que vous savez cela, vous serez heureux de mettre cette vérité en pratique. Merci. 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 Merci.